La chanson de Guigmar, c'est un road movie médiéval. Donc on suit l'histoire de Guigmar qui part en croisade contre les cathares. Et la particularité, c'est que plutôt que de suivre un fil régulier, au milieu du film, il y a une embuscade et Guigmar se retrouve tout seul, perdu, aéré dans la forêt, jusqu'à ce qu'il tombe sur deux brigands de grand chemin. Comme ça, il va décider de rester vivre avec eux. Et donc ça, c'est la deuxième partie du film, c'est cette vie dans les bois. Donc le film est tourné en deux parties, une partie dans les Vosges et une partie tournée dans les Ardennes. Donc la partie dans les Vosges, c'est vraiment autour du territoire de Mirmont, on va dire. Il y a Raonbois, Domartin, quelques scènes au Ménil et à Gérarmé, comme ça, des lieux que j'ai pris soin de repérer de manière assez précise. Et dans les Ardennes, c'est dans un petit coin très sauvage où il n'y a vraiment plus beaucoup d'habitations que des vieilles maisons. Donc ça se prêtait bien un décor de film Moyen-Âgeux. Je me situe plutôt vers un cinéma proche de celui d'Alain Guirodi, celui qui a fait le roi de l'évasion, qui est un film que j'aime beaucoup. et qui a aussi des trajectoires un peu similaires, une manière de penser le film qui est un peu pareille. Après, esthétiquement, pour l'image, j'aimerais bien dire que je veux faire des aussi belles images que Tarkovsky, mais je pense qu'en tout cas, c'est une référence commune qu'on a le chef opérateur Florian Berruti et moi. Voilà.